Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Monsieur le sénateur Dominique Théophile répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique tircée. Et alors, monsieur le sénateur, je vous rappelle tout simplement le principe de cette rubrique du tircée. Vous devez choisir sur le pavé qui vient de s'afficher un chiffre entre 1 et 10 pour tirer la bonne question. Qui vous a été préparé en amont de cette émission ? Quatre. Alors le quatre. Que se cache-t-il derrière la question numéro 4 ? On dit que la franc-maçonnerie très active au Parlement. Au Sénat, y a-t-il une fraternité ? Je ne l'ai pas encore testée. Mais suivant ce qu'on entend, parce que je ne peux que rapporter ce que... Alors qu'est-ce que vous entendez ? C'est présent. C'est présent. Si on les prend sur les 348, un à un, les parlementaires, il y a beaucoup qui sont dans la franc-maçonnerie. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien ? Moi, je n'y suis pas. Donc je n'ai pas de jugement à porter sur les options des uns et des autres, sur leur intégration, soit dans une ONG ou dans une confrérie ou quoi que ce soit. Je pense que s'ils le font, c'est avec leur conviction et je respecte ça. Alors, un nouveau numéro, toujours entre 1 et 10, s'il vous plaît. Le 8. Le 8. Alors, que se cache-t-il comme question derrière le numéro 8 ? André-Jean Vidal, vous pouvez dire la question. Pensez-vous que le film Black Panther a changé le regard des gens sur la place des Noirs dans le cinéma ? Oui, je pense, puisque... Vous avez vu le film ? Non, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu beaucoup d'annonces et j'ai lu l'histoire et des Black Panthers. Donc, je n'ai pas vu le film, j'ai lu l'histoire. Donc, oui, 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 oui. Que ce soit tout, indépendamment et en dehors du film, de l'événement Black Panther, tout ce qui a eu une résonance au niveau de la planète sur la question de l'intégration suite aux, je veux dire, des années 60 aux États-Unis avec les répercussions de Martin Luther, qui est mis bien avant, de tous les mouvements qui ont été initiés pour faire reconnaître la place des uns et des autres sur, je veux dire, dans la vie, dans la société dans laquelle ces gens vivent, ont toujours eu une portée et des répercussions. Et s'il y a des histoires qui ne s'oublient jamais, ce sont ces histoires-là. Dans 50 ans, on parlera de cela. Je veux dire, tous ces événements-là sont indélébiles dans l'histoire. Donc, forcément, quand il y a le caractère indélébile, forcément, ça marque les esprits et ça change les regards. – Bien, merci. Un nouveau numéro, s'il vous plaît. Le dernier numéro à tirer. Toujours un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. – Le 2. – Le 2. – André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la dernière question qui a été tirée. – Quel est votre point de vue sur la PMA, procréation médicale assistée, qui est en débat en ce moment, c'est un débat de société. – C'est un débat de société qui n'est pas sur ce gouvernement, qui est né bien avant et qui n'est pas une position, pour les uns et les autres, forcément politique. Vous comprenez ? C'est une situation de société et qui a trait, mine de rien, plus à sa position sur ces sujets-là, position religieuse, position de culture familiale, position de point de vue sur la vie, position sur l'éducation. Donc, ce n'est pas une position, est-ce qu'on est pour la guerre en Irak ou pas ? C'est vraiment plus fourni que ça et qui prend, je veux dire, toute sa position sur son vécu, sur ce qu'on vit en fonction des familles. Bref, ça va beaucoup plus loin. Mais, très franchement, c'est un sujet que je n'ai pas, moi, aujourd'hui, une position arrêtée là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment expérimenté les conséquences, parce que je prévois les conséquences, à la fois qui seraient des conséquences positives pour les personnes qui sont intéressées, mais je n'ai pas suffisamment exploré les conséquences négatives telles que ces conséquences, des uns et des autres, sont relayées. Parce qu'il faut que je décrypte bien si les conséquences, ceux qu'ils disent qu'ils auront des conséquences négatives, est-ce que ce ne sont pas des positions politiques ou des positions de conscience ? Donc, aujourd'hui, et je serai mal placé de terminer le débat et de dire, voilà ma position arrêtée, tant que la discussion, puisqu'elle n'est plus dans les mains politiques, mais aussi qui est renvoyée à une expertise qui dépasse le simple fait de la position d'un élu. Parce que la procréation assistée ne devait pas relever d'une loi et qui s'arrête là et dit, disons, c'est fini. Ça va engendrer tout un processus, soit de réhabilitation des uns et des autres, soit de compréhension sur les sujets, mais qu'on ne doit pas fermer. Je ne peux pas répondre par oui ou non, ou je suis d'accord ou pas d'accord. Ça va être plus profond que ça. Ce serait vraiment insuffisant de dire, que je suis d'accord avec ça, sans l'explorer fondamentalement. Mais je sais que ça viendra très prochainement sur les bancs et ça passera chez nous. Et à ce moment-là, je vais aller plus loin. Et nous avons une méthode, en tout cas, moi j'ai préféré faire cette méthode-là, c'est ce que je suis en train de faire. Je auditionnerai. Je passe par l'audition. Sous la loi Elan, j'ai commencé à auditionner. Sur le sport Paris 2024, j'ai auditionné. Je vais continuer à auditionner sur tous les sujets qui relèvent de la technique. Je vais écouter les gens, je vais écouter les associations, les pros, les contres, et je vais me faire une idée. Mais c'est, je veux dire, si ça a commencé, c'est pas fermé, c'est qu'il y a quand même une réflexion qui doit être beaucoup plus élargie que la réponse d'accord ou pas d'accord. Bien. Merci pour ce tir, c'est. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, l'ordonnance, monsieur le sénateur, je vous rappelle le principe, c'est comme un docteur, vous allez nous donner une ordonnance en matière, par exemple, d'économie ou de politique. Et la première question vous revient, je crois, André-Jean Vidal. Non, c'est moi, pardon. Donc, que prescrivez-vous pour relancer l'emploi en Guadeloupe ? Que faut-il faire exactement ? Point 1, point 2, point 3, point 4. Si je savais tout de suite, on le mettra en œuvre et on va basculer. Par contre, ce que je pourrais préconiser, et en faisant un constat, la question de l'emploi en Guadeloupe, il faut que nous apprenions à déconnecter cette question-là avec l'hexagone. C'est-à-dire, ne pas faire comparaison n'est pas raison. Quand vous n'avez pas de travail à Lyon, vous pouvez partir à Marseille et aller dans le Sud. Quand les choses ne vont pas, vous êtes sur là. Soit vous dites que je vais à Martigny, on se déplace. Ce qui fait que vous êtes sur une surface d'offres qui est une surface limitée. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, quand je vous parlais de génération, et ce n'est pas innocent quand je prenais l'exemple de l'informaticien et du plombier capables de se transporter partout pour travailler, et le mot que je vous ai dit, on va là où ça se passe. D'accord ? Il y a aujourd'hui un socle d'emploi, en tout cas un marché de l'emploi qui est ce qu'il est aujourd'hui en Guadeloupe, qui a une portée limitée. Ça passe, si on veut développer l'emploi, il faut qu'il y ait des formations qui soient adaptées aux offres disponibles. Très adaptées. Il ne faut pas courir. Si on veut être ingénieur de soi, il faut savoir que demain, on est capable de partir en métropole, en Allemagne, et aller travailler. Mais si on dit que notre but, c'est de travailler ici, il faut qu'on choisisse des métiers qui vont être développés ici, ou des métiers qui vont évoluer. S'il y a des choses, il ne faut pas parler du... Il y a des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour en termes d'emploi ici. Peut-être demain, aujourd'hui. Donc, il faut savoir. Donc, déjà, les offres de formation, adaptées au circuit. Nous devons aussi, à mon avis, sur la... Je veux dire, l'ouvrir le champ des activités. Il ne faut pas faire l'économie des petits boulots. Il ne faut pas faire l'économie des petits boulots. qu'on appelle aujourd'hui des petits boulots, mais éminemment important, si on veut, on parle d'un million de touristes, parce que, forcément, inévitablement, nous sommes un territoire qui va vivre des apports touristiques, si on sait bien le faire. Et quand je dis touriste, ce n'est pas visiter les plages. Touriste, c'est sur notre savoir-faire touristique. Demain, santé. Demain, sur nos chutes qui sont bien entretenues. Sur la qualité. Nous allons réussir, pas sur la quantité. Demain, nous allons réussir sur la qualité. Chaque fois que nous mettons les pieds sur quelque chose, il faut dire qu'on va le faire de l'excellence. Là, on va préserver la différence. La différence sera dans la qualité. Former sur des métiers qui vont toujours avoir un turnover important dans le champ. Quand je dis du tourisme, ça part du culinaire, ça passe par la découverte, ça passe par le coaching, ça passe par la médecine, ça passe par des choses où nécessairement et foncièrement, nous en avons besoin. Et puis, une fois qu'on a configuré tout cela, on ouvre cette fenêtre de formation. Et puis, il faut qu'on se batte pour qu'on reconnaisse. Et on va reconnaître notre savoir-faire si nous mettons de la qualité. Je suis fatigué d'entendre, ça coûte trop cher. Pour manger du bon, on dit que ça coûte trop cher. Aujourd'hui, pour manger du bon, ça ne doit pas être normal. Et pour manger du bon, il faut supporter, justement, le bio guadeloupéen, les produits guadeloupéens. Il faut véritablement faire en sorte qu'il y ait un sursaut, je veux dire, régional, national guadeloupéen sur nos produits et les préserver parce qu'on a de bons produits. Et il faut qu'on cesse, comme disent, dans un temps, en 2009, de continuer à acheter le Yahoo qui soit venu de là et de là. Donc, il faut préserver notre production. Et puis, je le dis encore, il faut développer le savoir. C'est-à-dire, il ne faut pas faire l'économie de l'université. La seule porte de sortie pour un territoire, c'est qu'il y ait le maximum de gens formés. Parfois, on entend des choses, on dit, ouais, ce n'est pas la peine de faire des études, ce n'est pas la peine parce que demain, tu ne vas pas trouver de travail. Non, si on pouvait injecter le maximum de jeunes sur des études supérieures parce que demain, si la Wallou peut profiter du savoir, mais le savoir est partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Walloupiens qui sont partis et qui ont un mauvais retour, un mauvais regard sur le territoire alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'expertise et on est parfois obligé de prendre. Et quand on, de prendre ailleurs, et quand on les fait rentrer, enfin, quand ceux qui ne sont pas du CERA et arrivent, on a le sentiment que ça n'existe pas alors qu'ils existent à l'extérieur. Mais il faut créer la confiance. La confiance passe par le comportement politique. La confiance passe par notre organisation. Interroger nos pratiques tous les jours. On a, nous ne sommes pas différents de ce qui se passe sur la planète. On a de, il faut valoriser son pays. Moi, je suis contre tout ce qui va dénigrer la Walloup. On va dire nos quatre vérités, mais on doit toujours promotionner pourquoi, moi, j'entends quand les gens, ils viennent, que ce soit en France métropolitaine ou dans les pays, vous avez, vous avez un beau pays. Moi, je me transporte dans la Caraïbe et je dis, mais vite que je retourne en Guadeloupe, on dit, waouh, mais je veux dire waouh à Guadeloupe. Moi, je dis waouh quand je vais sur la côte Viosioudehé, quand je vois des territoires. Et c'est ce que nous devons, dire waouh pour notre pays, c'est-à-dire c'est beau. Et cela, et puis, il faut dire une vérité. Il faut dire cette vérité. C'est pour cette raison qu'il faut former un maximum. Quand on ne trouve pas un Guadeloupe, de par son savoir et de par sa qualité, on va trouver ailleurs. Mais si on n'est pas formé et on ne trouve pas un Guadeloupe, ce sera difficile de trouver ailleurs. Bien, merci. Prescription pour le France-Anti, André-Jean Vidal. Que prescririez-vous pour gérer au mieux le problème des sargasses ? On en est encore aux sargasses. À proposition de loi, pour gérer les sargasses, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'État que c'est un phénomène qui provient du Brésil et qu'il faut agir énergiquement et faire en sorte que les moyens qu'on développe, les petits tracteurs qui vont ramasser ces peanuts, ça ne va rien ramasser, c'est des tonnes. Il faut au large les dévier, les ramasser et s'il y a des échouages à la marge, que l'État puisse mobiliser l'armée pour pouvoir les ramasser rapidement. Je le dis, ce n'est pas du ressort d'une petite collectivité comme Capester de Marie-Galante de pouvoir ramasser les tonnes de sargasses qui décolorent l'eau, ce n'est pas vivable. On ne peut pas parler de tourisme si vous avez des émanations d'ammoniaque, du chlore sulfuré, bref, il faut que l'État puisse prendre toute sa responsabilité là-dessus et c'est un combat qui est engagé dans notre niveau et qu'il va falloir poursuivre parce que c'est inadmissible aujourd'hui que nous puissions avoir des territoires. Moi, je suis malheureux, je veux dire, il va y avoir les festivals des terres de blues, eh bien, Saint-Louis et Grandbourg seront de la fête ou de tout près de vos territoires, mais il n'y aura pas un péco de tourisme quitte à aller voir les sargasses et des gars à Capester de Marie-Galante et ça va durer encore alors que s'il y avait une déviation, le conseil départemental qui a mis un petit barrage, c'est de la bonne volonté mais ça ne suffira pas, la région qui mettra de l'argent mais ça ne suffira pas et on sait que c'est au large que les algues sont encore en vie, ça n'a aucune odeur quand c'est sur l'eau mais quand ça revient sur le l'eau d'âge, c'est catastrophe. Donc, il faut les arrêter et les dévier dans l'eau puisque ça continue, ça descendra et puis chaque territoire, chaque pays prendra son compte. Les sargasses aux voisins. Juste une petite chose, c'est une catastrophe. Mais l'État dit que c'est une catastrophe mais on n'en croit pas le mot naturel. C'est une catastrophe naturelle. C'est ça. Pourquoi donc ce n'est pas indemnisé comme... Alors, ils emploient le mot catastrophe, tout le monde emploie le mot catastrophe. Mais c'est naturel. Mais en disant catastrophe naturelle, ils disent non, non, ils vont penser à l'état de catastrophe naturelle. Attention, l'état de catastrophe naturelle, ça veut dire qu'on déclenche l'assurance. L'assurance, déjà pour les municipalités et ça coûte de l'argent. Et puis, on nous dit parce que c'est le phénomène de prévisibilité qui n'est pas là. Donc, il faut modifier le code des assurances. Ce n'est pas prévisible. Mais on nous dit d'accord. OK. Mais si c'est de l'État, il n'y a pas de catastrophe naturelle. L'État va tout de suite déclarer si c'est de la responsabilité de l'État. L'État lui-même va déclarer catastrophe naturelle et va se reporter à ce moment-là. on dit « Bon, moi, État, catastrophe naturelle chez moi, État, Brésil, qu'est-ce que vous faites ? » Et là, mais c'est des strates. Comme nous, on se reporte à l'État, il faut mettre l'État, le curseur au niveau de l'État et à ce moment-là, l'État mettra le curseur sur l'international et sur le pays. Puisque nous sommes dans la pleine discussion préservation de l'écosystème, préservation de l'environnement, c'est vrai, c'est au-delà de la catastrophe naturelle. C'est la catastrophe sanitaire. – Bien, merci pour ces prescriptions, M. le Sénateur. Bienvenue, bien sûr, dans ces studios à ETV. Alors, André-Jean Vidal, vous avez le France Antille, pas vous, mais le France Antille a sorti un nouveau magazine. Parlez-nous-en. – Le France Antille, le groupe France Antille a sorti un nouveau magazine. Il s'appelle Ensemble. C'est sorti vendredi dernier. Et ce magazine s'adresse essentiellement aux plus de 50 ans, c'est donc nous, mais aussi à tous ceux qui sont autour, les enfants, les petits-enfants. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. – Et donc, ça paraît… – Et donc, c'est paru vendredi dernier. Mais si vous ne l'avez pas eu avec France Antille, vous pourrez le trouver en librairie pendant encore un mois. – Bien, merci. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez le journal d'information sur ETV News et ainsi que le journal, si vous nous écoutez en radio, retrouvez le journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Merci. 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 – Merci.